bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale Nous allons commencer par l'avocat Maître Ousmane Sey qui a été rappelé à Dieu ce jeudi des suites de malaise. Il était le président du Front Républicain, membre de la coalition présidentielle Benobo Kuyakar depuis 2013 et il était un des principaux défenseurs de l'actuel régime. La levée du corps était prévue aujourd'hui à 9h à l'hôpital principal et selon SudFM, l'enterrement est prévu également aujourd'hui dans la cité religieuse de Touba. Parlons de la déclaration de Bougane Gueye Dany hier à sa conférence de presse. Il pointe toujours du doigt M. Mansour Feuil et lui demande de s'expliquer sur l'affaire des 98 milliards. Il affirme qu'en tant que Sénégalais, il a le droit de poser des questions et également a le droit d'avoir des réponses. La coalition Yewe Askanoui appelle à une marche nationale. Le leader de PASTEF, tirant corps sur le chef de l'État, Ousmane Sonko, appelle à une forte mobilisation avec ou sans autorisation. Il affirme que le jour où ils se rassembleront à plus de 500 000 personnes, ils parviendront à démontrer au président Makisal que rien ne va dans ce pays. A-t-il déclaré et aussi appelle à un giga-meeting le 14 mars et selon lui, c'est pour dénoncer les arrestations abusives contre l'instrumentalisation de la justice et barrer la route à ce pouvoir. Il a été arrêté depuis le vendredi dernier. Le journaliste PAP Ndiaye de Walfu TV a finalement été entendu et placé sous mandat de dépôt en début de semaine par le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet. Il est actuellement transféré à la prison de Sebi Koutan. Le journaliste est logé à la chambre d'eux selon son avocat, maître Moussassa. Rappelons qu'il est poursuivi pour provocation d'un attroupement, outrage à magistrats, intimidation et représailles contre membres de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Suite à une lettre ouverte qu'il a adressée au président de la République, M. Maki Salle, dans laquelle il posait notamment une question sur un prétendu don de 7,9 milliards de francs CFA à une personnalité politique française. Il a été mis sous contrôle judiciaire par le juge du troisième cabinet du tribunal de Dakar. Et après cette audition, il est maintenant poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Et malgré cette mise en examen, cher Agibou Soumare est relâchée aujourd'hui, mais il reste à la disposition de la justice. Le collectif des victimes des événements de mars avait saisi la cour d'appel de la CDAO sur les 14 morts des manifestations des mois de mars qui étaient sans suite et s'attendent à des résultats d'où des enquêtes et enfin punirent les coupables. Après avoir tenté en vain ce samedi dernier de déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie à Dakar contre le racisme dont son victime n'est ressortissant subsaharien en Tunisie, Gouimari, Sanya et plusieurs personnes qui étaient avec lui étaient arrêtées. Ainsi relâchée le dimanche dernier, ce jeudi, lui et son groupe étaient de nouveau à l'ambassade de Tunisie et l'ont finalement déposée dans le calme. Terminons avec l'espoir, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans s'opposera ce samedi à celle de la Gambie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte pour cette 22e édition de la compétition. Internautes de Sénéinfo.net, Sénéinfo international, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Sénéinfo international, Sénéinfo international, c'est un groupe d'information sur www.sénéinfo.net, Sénéinfo international, c'est un groupe d'information sur www.sénéinfo.net. international, Mbimbalou Askanoui, Mokotakhajo.